Démantèlement d'un réseau de culture organique de skunk, variétés rares de cannabis, tout un arsenal, un modus operandi bien ficelé. Le réseau serait allumé par un récourçant français natif du Sénégal et un autre, son acolyte, de type maghrébin. Guidé par la forte odeur des plantations de cannabis, caractéristique des plantations de cannabis, est le bruit généré par une installation de production de cette substance. Les éléments renforcés par une autre équipe ont pu localiser le lieu de prédilection de la bande. Les entrées et les sorties incessantes ont fini de convaincre les éléments sur le trafic en cours dans les dix appartements. Cette opération s'est sortiée par la découverte d'une véritable installation servant à produire du cannabis. La collaboration de la population souhaitée. C'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel solennel à l'endroit des citoyens pour la corroboration que nous attendons d'elle. Parce que nous ne pouvons pas gagner cette bataille contre le phénomène du trafic illicite de drogue sans la collaboration des populations. Donc elles doivent avoir le réflexe de dénoncer, parce qu'elles savent ce qui se passe dans leur quartier. Donc nous les évitons à avoir ce réflexe d'aller vers les forces de défense et de sécurité pour dénoncer la telle pratique. Véritable association de malfaiteurs selon le commissaire de police. Pour la première fois, la section opérationnelle de l'OCTIS démantèle un réseau de culture organique de skunk au Sénégal.